C'est pas simple de parler de ce genre de sujet sur un plateau et pourtant, et pourtant, Alicia a confié à nos journalistes que participer à ça commence aujourd'hui lui avait fait un bien fou. Elle s'est sentie soulagée d'avoir pu s'exprimer sans retenue, surtout devant Thomas, son fiancé, qui était présent et évidemment qui cautionnait sa présence. Il a été extrêmement touché par les larmes d'Alicia, il a compris à quel point elle regrettait de l'avoir trompée et ça lui a permis, lui, de croire à nouveau en leur couple. Alicia et Thomas ont donc décidé de faire table rase du passé, même si Thomas reste encore un petit peu jaloux, on peut le comprendre, mais Alicia nous a confié que la jalousie était quand même pour elle une preuve d'amour et que ça lui convenait. D'ailleurs, en parlant d'amour, la jeune femme a tenu à nous annoncer une excellente nouvelle, regardez. Bonjour Faustine, bonjour toute l'équipe, voilà, on vient aux nouvelles. Avec Thomas, tout se passe bien et une petite nouvelle, la famille va s'agrandir. Le bébé est prévu pour juillet, on ne sait pas encore le sexe. Voilà, nous sommes très heureux tous les quatre et bientôt tous les cinq. Bisous. Félicitations à tous les deux, on a hâte de découvrir la bouille de ce bébé, surtout vous pensez bien de nous envoyer des photos, c'est important pour nous. Autre bonne nouvelle, des plus romantiques d'ailleurs, l'année dernière, Alicia a demandé Thomas en mariage le jour de la Saint-Valentin. Elle avait tout organisé pour que la surprise soit totale, une petite boîte sur le lit avec les alliances, des pétales de roses qui étaient dispersées un peu partout dans la chambre et également la chambre plongée dans le noir. Enfin, c'était hyper romantique. Et quand Thomas a allumé la lumière, il paraît qu'il a été très ému, qu'il a dit oui sans hésiter. Là aussi, on veut voir les photos parce que les images, la suite, ça ne nous regarde pas. En tout cas, on leur souhaite à tous les deux le meilleur, c'est important. Puisqu'on parle de mariage, dans ce domaine-là, vous le savez bien, ça ne se passe pas toujours non plus comme prévu. D'ailleurs, vous vous souvenez peut-être de Vanessa. Vanessa, cette jeune femme qui avait préparé son mariage de princesse pendant des mois et qui s'apprêtait à vivre le plus beau moment de sa vie jusqu'au jour, jusqu'au jour où son futur mari l'avait soudainement quitté à quelques mois de l'échéance. En venant sur notre plateau, Vanessa s'était sentie rassurée que voir que d'autres personnes avaient vécu le même coup dur qu'elle. Elle est d'ailleurs restée en contact avec Christelle, dont nous vous avions donné des nouvelles il y a quelques semaines. Alors, après l'annulation de son mariage, Vanessa avait retrouvé l'amour dans les bras d'un nouvel homme. Il s'appelait Romain à l'époque de notre émission. Cette histoire était encore toute récente. Ils n'étaient ensemble que depuis quelques mois, six mois, je crois. Eh bien, les amoureux filent toujours le parfait amour. Ils sont même en train de faire construire une maison. Et qui dit maison, dit famille. Romain souhaite avoir des enfants avec Vanessa. C'est évidemment un très, très bon projet qui enchante la jeune femme. Et je lis cette photo. En revanche, elle est encore un peu refroidie par l'idée du mariage. On la comprend. Et son amoureux n'est pas vraiment accroché à cette idée lui non plus. Donc se marier, bon, bof, mais des enfants, oui. En tout cas, Vanessa nous a confié que si Romain lui demandait sa main, elle ne dirait sûrement pas non. Parce qu'elle est quand même très amoureuse. Même si ce n'est pas une priorité pour elle. En tout cas, Vanessa se sent en confiance aujourd'hui. Romain lui a donné toutes les preuves d'amour qu'on peut attendre de l'homme de sa vie. La jeune femme se sent enfin apaisée. Et cette histoire de mariage annulée n'est plus qu'un lointain et mauvais souvenir. Voilà. On va continuer maintenant nos histoires d'amour avec Julie. Alors qu'elle ne s'attendait pas du tout à rencontrer l'amour, Julie, elle avait eu un coup de foot pour le copilote de l'avion dont elle était l'une des passagères. Et ce n'est que quatre ans plus tard qu'elle l'avait recroisé comme ça, par hasard, dans un aéroport, évidemment. J'adore la réentente de cette histoire. Elle était incroyable. En tout cas, depuis l'émission, Julie et Eric, ils sont toujours fois amoureux. Ils vivent toujours sur l'île de Madagascar avec leurs enfants nés de leurs précédentes unions. Et tout le monde s'entend à merveille. Tout va bien, apparemment. Une belle famille, en tout cas, recomposée, comme on les aime, qui pourrait d'ailleurs s'agrandir. Car nos amoureux du bout du monde ont aujourd'hui un très, très beau projet. Ils aimeraient avoir un enfant ensemble et peut-être même deux. Mais avant cela, ils se concentrent sur un autre projet, déjà bien avancé celui-là. Julie a toujours été passionnée d'aviation, comme Eric. Et son grand rêve était de devenir pilote. Un rêve qui se réalise aujourd'hui grâce à Eric. Il lui a offert des cours de pilotage pour leur trois ans de mariage. Julie a déjà passé et réussi l'examen théorique, ainsi que l'examen pratique qu'elle a obtenu tout récemment en décembre. Et c'est bien sûr aux côtés d'Eric qu'elle a fait son apprentissage. C'est pratique d'avoir un pilote à la maison. Elle a donc pu réaliser son premier vol avec son amoureux en copilote. Ça, c'est classe. Et prochainement, elle passera un second diplôme pour pouvoir voler seule. Son but étant d'obtenir une licence commerciale pour devenir pilote de ligne pour une compagnie privée. Si ça, ce n'est pas un changement de vie. Eric, lui, il est toujours pilote sur des vols long courrier. Le plus souvent, il assure les liaisons entre Madagascar et Paris. Et ça permet à Julie de le suivre et au couple de profiter de petits séjours parisiens en amoureux. Et ça, c'est sympa. Le couple aimerait également s'acheter un petit avion de quatre places. Leur rêve est de retourner sur les lieux de leur mariage au sud de Madagascar et de renouveler leurs voeux dans les airs. Un voyage qui est prévu pour leur quatrième anniversaire de mariage. Ça, c'est romantique. Moi, j'adore les romantiques. Allez, on vous envoie plein de baisers chez vous à Madagascar. Et on vous souhaite évidemment plein de bonheur.